Plus que deux jours avant la fin de la campagne pour la présidentielle, malgré le ralliement de quelques candidats à Albert Andorosa, candidat consensuel d'alternance 2023, il reste tout de même une bonne dizaine de candidats face au président sortant, Ali Bongo Ndimba. Ali Bongo Ndimba, candidat à sa propre succession, a dès les premiers jours de la campagne enchaîné les tournées à travers le pays et le Grand Livreville. Il reste le grand favori de ce scrutin du 26 août prochain. L'opposition qui a eu du mal et n'a toujours pas pu faire une alliance totale de son camp se cherche un véritable leader. Le consensus trouvé autour de la candidature d'Albert Andorosa n'a toujours pas trouvé l'assentiment de toute la classe politique de l'opposition. A l'exemple de Pierre Clavier Manganga Moussavo, ancien vice-président de la République et vieux routier de la politique, ou encore Abel Bombenzundou, candidat à une nouvelle élection présidentielle qui a réfuté l'idée d'une coalition avec le candidat d'alternance 2023. De Jean-Delore Biogué, Emmanuel Vimba ou encore de Gervéronian. Du côté d'alternance 2023, c'est la tourmente suite à un audio qui circule sur les réseaux sociaux mettant en cause deux leaders pour des faits présumés de complots contre le pays. Alexandre Barraud-Chambrier et Albert Andorosa sont donc incriminés. Les auteurs refutent l'audio et son authenticité. L'auteur de l'enregistrement et journaliste correspondant à l'agence presse reconnaît la voix enregistrée et confirme par la même occasion l'authenticité du sonore. A deux jours du scrutin, l'avantage semble être accordé au candidat du Parti démocratique gabonais qui dans son ensemble a pu faire le tour du pays afin de présenter son projet aux populations. Un projet contenu dans sa vision pour le Gabon. Un projet qui a également vu l'adhésion de nombreux Gabonais.